Coucou tout le monde, on me revoit là dans une nouvelle vidéo, tag. Alors, j'ai été taguée par Emma de la chaîne Emma US Life. Donc le tag c'est Anti-Boyfriend Tag. Bon moi je suis mariée mais bon je le fais quand même parce que je trouve ça plutôt rigolo. Et c'est pas parce qu'on est mariée qu'on n'a pas des goûts. Et il a bien fallu qu'on choisisse notre mari de toute façon. Donc allons-y, première question. Première question, quelle est la qualité la plus importante que tu recherches chez un homme ? Ou une femme, peu importe, vous avez le droit de... Selon vos goûts, moi je ne juge pas. Donc moi perso, la première qualité, il faut qu'il me soit fidèle. Non, la fidélité c'est mort, c'est non négociable. Même une petite fois, c'est non négociable, clairement. Après, c'est pas la seule qualité, la fidélité. Ça en fait partie, clairement. Je dirais avec ça, c'est la complicité. Il faut qu'on soit complice, il faut que ça soit mon meilleur ami, ce soit tout. Voilà, et en l'occurrence avec mon mari, c'est vrai qu'on est très très proche, on est très fusionnel. C'est très important. C'est comme la fidélité, s'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de confiance. Donc voilà, c'est assez lié pour moi. Question numéro 2. Quelle caractéristique tue l'amour ? L'infidélité, c'est une caractéristique. Ça dépasse tout, quoi, en fait. S'il est infidèle, ça rejoint la première question. Après, autre chose, il y a tellement de choses qui peuvent être tue l'amour. Une mauvaise hygiène, globale. Ça peut être assez tue l'amour. C'est pas très glamour un mec qui pue, on va dire clairement, ou une nana qui pue. Très clairement. Question 3, pardon. Quelles caractéristiques physiques remarques-tu en premier chez les mecs ? Ça dépend. S'il est de face, je dirais, ses yeux, son regard. Et puis après, de dos, les fesses. Oui, c'est vraiment... Les cheveux, si ça se trouve, il ne peut pas en avoir, donc on s'en fout. Non, mais honnêtement, tout le monde regarde les fesses des gens. Que ce soit des mecs, des garçons, même en tant que fille, même si je n'aime pas les filles. Oui, je vais me regarder sur le popotin d'une autre nana pour me comparer. Par contre, un mec, on ne compare pas avec le sien. On va regarder. Marié ou pas, on peut regarder. J'imagine que lui aussi, ça lui arrive. Et puis, je ne l'en blâme pas, parce que c'est un être humain. Tant qu'il regarde, qu'il ne touche pas, moi, ça me va. Quatre, quel serait pour toi un rendez-vous parfait ? Un rendez-vous parfait, quelque chose de romantique. Premier rendez-vous ou rendez-vous global ? Moi, je dirais, premier rendez-vous, quelque chose de romantique dans un lieu public. Petit resto, petit... voilà, qu'on fait connaissance. Après, quand c'est installé, la relation est installée, ça peut faire plaisir que ton amoureux, ton chéri, ou ta chérie, ton amoureuse, peu importe, t'installe un petit dîner aux chandelles, les petites bougies, t'aies fait tes plats préférés, pas forcément de la grande cuisine. Je ne suis pas exigeante. Mais voilà, il va me préparer les plats que j'aime le plus, avec le dessert que j'aime le plus. Et moi, ça m'ira très bien, je serai conquise. Et reconquise par mon mari, recharmée mille fois. Il me fait ça, il me l'a déjà fait. Et à chaque fois, ça me met du baume au cœur et ça me confirme qu'il me connaît très bien et qu'il sait me faire plaisir. Quel serait ton petit ami ou petite amie, eux, chez les stars ? Franchement, chez les hommes de mon âge, j'en sais rien. Je n'avais pas de nom en tête. Par contre, chez la génération qui n'aurait pas pu plier l'âge de mon papa, Pierce Brosman. Oui, Pierce Brosman, parce qu'il a une classe. Qu'il ait des photos de lui quand il avait 20 ans, ou actuellement, je ne sais plus son âge, il est toujours aussi charismatique, aussi charmant, aussi beau. Moi, je dirais Pierce Brosman parce que... Oui, et puis... Sean Connery, mais par contre, à son âge actuel, pas quand il y avait... À l'époque de James Bond, ce n'était pas du tout mon style d'homme. Non, je ne le trouve pas... Mais bon, après, c'est un goût personnel, n'est-ce pas, Emma ? Il me semble que tu m'avais dit que tu te trouvais difficile vis-à-vis de ça. Mais chacun ses goûts, hein. Ouais. Sinon... Je n'ai absolument pas préparé le tag. J'ai fait ça en mode freestyle. Je suis désolée. Donc là, si ça me revient, je vous dirais. Voilà. Ah, Ryan Gosling. Ouais, Ryan Gosling, comme Emma. Parce que je le trouve plutôt pas mal. Plutôt beau gosse. Et pourtant, je ne suis pas très fan des hommes blonds. Je le trouve en général un peu fade. J'aime bien les brins un peu pimentés. Un peu piquants. Mais non, Ryan Gosling, il est pas mal. Donc, pourquoi pas ? Question suivante. Donc, ça sera la question 6. Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à une relation ? Ça revient toujours à la première question. L'infidélité, évidemment. Non, l'infidélité, ça serait terrible. Parce que... Non, ça, ça passerait pas. L'infidélité, c'est sûr. Après, j'imagine que si on évolue tous les deux dans un sens et dans l'autre, qu'on ne se retrouve plus. Et qu'on perd cette complicité, je pense que ça pourrait nous séparer. Parce que, sachant que la complicité, c'est quelque chose que je trouve hyper important, je pense que ça peut être une raison de séparation. Mais la pire, c'est quand même l'infidélité. C'est vraiment la première raison. Vraiment. Sachant que moi, je suis quelqu'un des très fidèles. Que ce soit en amitié, en amour. Voilà. Donc, du coup, non. Ça fait partie des choses importantes à quoi je tiens. La loyété et la fidélité, c'est vraiment important pour moi. 7. Que veux-tu que ton mec fasse durant ta relation ? Il le fait déjà. Donc, il m'aide au ménage, à la cuisine. Et ça, c'est ce que je demande, en fait. Je travaille. Et quand j'arrive, des fois, quand j'arrive à 20h, je n'ai pas envie de me faire à manger. Eh bien, mon mari le fait. Et je trouve ça génial. Et quand je sors du boulot, lui, s'il est déjà à la maison, je l'appelle toujours. De toute façon, comme ça, il est au courant. Et il me demande, qu'est-ce que tu veux manger ? Eh bien, j'apprécie grandement. Parce qu'au moins, je n'ai pas à le faire. Je le fais le week-end, quand je ne travaille pas. Je lui fais des bons plats. Je lui fais des gâteaux, tout ça. Et pareil, le ménage, on le fait à deux. C'est quand même beaucoup plus agréable que de le faire tout seul comme un con. Très clairement. Donc, le ménage et le repas. Bon, les courses, c'est moi qui les fais. Je les fais en général avec lui. Enfin, avec lui. Pour savoir ce qu'il y a besoin. Mais en général, je les fais en drive. Donc, voilà. On n'a pas à se déplacer ni l'un ni l'autre. Enfin, si lui, il pourrait aller chercher les courses très souvent. Quelle couleur d'yeux et de cheveux aimes-tu ? Alors, j'ai une préférence pour les bruns. Les grands bruns aux yeux bleus. Mon mari est grand brun aux yeux bleus. Ce n'est pas pour rien. C'est vrai que j'ai eu des relations avec des hommes qui n'avaient pas forcément brun aux yeux bleus. Mais bon, je les trouve beaucoup plus piquants. Beaucoup plus de caractère. Donc, c'est vrai que je préfère les bruns pour question de... Voilà. C'est une alchimie. Je trouve que ça a plus de piquants. Un brun qu'un blond. Mais bon, c'est... Après, c'est pas... C'est un tout. Tu ne tombes pas amoureux d'une couleur d'yeux ou de cheveux. Tu tombes amoureux d'une personnalité, d'un charisme, d'un charme. Mais après, voilà. La couleur d'yeux et de cheveux, c'est un petit plus. On va dire. Voilà. Il te fait un cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va être un truc très, très, très bête. Enfin, vous allez me dire, mais Céline, mais c'est rien du tout. C'est de la crotte. Non, pour moi, ce n'est pas de la crotte. C'est que... C'est des choses que je... C'est une attention qui me ferait très, très plaisir. C'est que moi, je collectionne des petites figurines du monde de Mario. En l'occurrence, Yoshi. Et qui m'achètent une des figurines que je n'ai pas. Parce qu'il sait... Il connaît toutes mes figurines et tout. Et il revient. Il m'achète une figurine que je n'ai pas. Je serai la plus heureuse de la Terre parce que... C'est une attention. Ce n'est pas besoin que ça coûte des milliards. Mais une attention. Ça, ça me plairait de ouf. Alors, je dis Yoshi. Mais ça pourrait être aussi une figurine de Pégase. Du dessin de Nimi Sensei Art. Enfin, du manga. Voilà. Des choses que je collectionne. Que je ne trouve pas forcément. Que je n'aurais pas pensé acheter. Que, voilà. Ou un beau livre. Qui sait que j'ai envie d'avoir. Et du coup, je n'ai pas forcément besoin de lui dire. J'ai envie de ça. Il le sait. Et s'il le trouve. Et qu'il peut me l'acheter pour une raison ou une autre. Je sais qu'il me fera plaisir. Et qu'il me l'achètera. Et inversement. Parce que c'est la même chose dans mon sens pour lui. Donc, pas besoin que ce soit un voyage qui coûte des mille et cents. Même si j'aimerais qu'il me paye un voyage au Québec. Clairement. Ou au Japon. Mais ça se prépare. Et du coup, je préfère plutôt des petites choses. Qui me font tout autant plaisir. Même si ça peut paraître ridicule pour certains. Je le conçois. Et c'est très... C'est très niais peut-être. Ou fleur bleue. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors. Dire que tu es un style de mec. Si oui, lequel ? Donc ça, c'est la dixième question. Pardon. L'autre, c'était la neuf. Mon style de mec. Les grands. Parce que j'ai toujours préféré les mecs un peu plus grands que moi. Mais en même temps, ce n'est pas compliqué. Je fais un mètre cinquante-six. Donc forcément, ils font tous deux fois ma taille. Vous imaginez bien. Même si dans ma vie, je n'ai pas eu 36 000 relations avant mon mari. Mais ils étaient tous à l'exception d'un peut-être plus grand que moi. Vraiment plus grand que moi en fait. Je veux dire. Et un grand barraque. Histoire de se sentir bien protégé. Et voilà. Donc. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je pense avoir fait le tour du tag. Moi, je n'ai pas forcément pensé à qui a tagué quelqu'un de particulier. Mais je me dis que j'aimerais bien taguer. Anaïs de la chaîne. Je suis toi. Tu es... Oh ! Je m'en bouille. Excuse-moi, Anaïs, avec ta chaîne. La chaîne. Donc, je suis moi. Et toi, tu es toi. J'ai vu aussi la chaîne. Donc, c'est... Allo, allo, ah, allo. Je te tag aussi si tu regardes. Et si j'ai écorché ta chaîne, je suis désolée. Donc, j'en ai deux en tête. Ah, si. Charline de Allo et Nacha Vlog. Si tu veux le faire, ça me ferait très plaisir. Me suis tout étroit si vous ne voulez pas le faire. Ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Je ne force personne. Après, ça peut être rigolo de partager nos réponses entre nous. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Pour celles qui ne sont pas abonnées et que ça vous a plu, que vous avez envie de voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Mettez la petite cloche parce qu'au moins, vous êtes sûr de voir mes autres vidéos. Et puis, un petit pouce en l'air, ça peut être rigolo. Bisous. Bye, bye.